Cette chaîne parle des idées reçues et des lieux communs sur l'art. Comme vous aurez pu le constater, et même si on dépasse parfois ce domaine, on y parle principalement d'art plastique. Art plastique, un terme qu'on utilise couramment. C'est même le nom d'une discipline enseignée à l'école et que pratiquent tous les élèves de France dans leurs années de collège. Et pourtant, c'est un terme bizarre. Art plastique. Pourquoi plastique ? Et pourquoi parle-t-on de plasticien au sujet des artistes qui pratiquent la peinture, la sculpture, l'assemblage, la performance, etc., etc. L'objectif ici n'est pas tant de définir les arts plastiques que de se demander pourquoi ils sont nommés ainsi. Il faut donc en passer par l'étymologie. Pour le mot art, j'ai déjà évoqué assez précisément la signification du terme au début de la série sur l'histoire de la notion d'art. Je ne m'étendrai donc pas sur le sujet. Je rappelle juste que art vient du latin ars, qui signifie savoir-faire, métier, technique, et qu'une longue histoire a abouti à son sens actuel. Dans cette vidéo, la question est donc surtout de savoir pourquoi les arts plastiques sont qualifiés de cette façon. Celui ou celle qui répond parce qu'ils sont en plastique et se croit malin sera heureux d'apprendre que tous les sixièmes de France, au moins, ont déjà fait la blague avant lui cette année. Au quotidien, nous employons le terme plastique pour tout autre chose que l'art, pour la matière plastique. Il y a cependant bien un lien étymologique entre les deux termes. Ils proviennent tous deux du verbe grec ancien qui signifie mouler, former, modeler. Le terme plastique est donc originairement relatif au fait de donner une forme à quelque chose. Ainsi, si les matériaux que l'on appelle aujourd'hui plastiques portent ce nom, c'est parce qu'il est relativement facile de leur donner la forme que l'on veut, notamment par moulage. C'est aussi pour cela que l'on parle parfois de la plastique de quelqu'un. Dans ce genre de cas, c'est à la forme du corps que l'on fait référence, notamment lorsqu'il s'agit d'un corps qui a été en quelque sorte sculpté, dont l'apparence a été travaillée, formée. En ce qui concerne les arts, le qualificatif plastique permet d'abord de regrouper un certain nombre de pratiques autour d'un critère commun et de distinguer celles-ci d'autres disciplines artistiques comme la musique ou la littérature, par exemple. On parle alors au sujet de celles et ceux qui pratiquent ces arts de plasticien ou de plasticienne. Le terme « arts plastiques » insiste aussi sur la transformation de la matière, qu'il s'agisse selon les cas de peinture, de pierre, de bois, d'objet ou de matériaux de récupération, de signaux vidéo, de pixels ou de polygones, ou encore du corps humain lui-même. Bien entendu, cette terminologie a ses limites et pose quelques problèmes. Que faire, par exemple, de l'art conceptuel ? S'agit-il encore de formes et de transformations de la matière ? L'art conceptuel est en effet couramment classé dans les arts plastiques et se trouve présenté dans les mêmes lieux d'exposition qu'eux. Mais celui-ci, comme son nom l'indique, concerne assez peu la matière et les formes qu'il produit ne sont pas nécessairement visuelles ou matérielles. Cela dit, rien n'empêche de considérer l'esprit lui-même et les idées comme des matériaux. Mais on est ici à la limite de ce que recouvre le terme art plastique. Et on peut se demander, à juste titre, si une œuvre conceptuelle dont la forme est d'abord et surtout un texte, par exemple, n'appartient pas davantage au domaine de la poésie. De même, que faire du cinéma ou des jeux vidéo ? Leur dimension plastique est évidente, mais pas plus que leurs aspects littéraires ou musicaux. Ces domaines se trouvent à la rencontre de plusieurs autres qui se superposent et débordent les classifications qui leur sont antérieures. Comme on l'a déjà vu dans d'autres cas, les frontières que trace l'esprit et la langue entre les choses sont en pratique bien plus floues et poreuses qu'on pourrait croire. Ce sont des conventions ayant toujours une part d'arbitraire. Car le terme art plastique est historiquement situé. Il entre en usage au XIXe siècle et remplace peu à peu le terme de beaux-arts, à mesure que les peintres et les sculpteurs se détournent de la recherche de la beauté au sens classique, pour viser des choses comme l'expression de sentiments exaltés, le réalisme sans phare ou l'originalité du style. Il s'impose ensuite définitivement avec les courants modernistes du XXe siècle qui tournent de plus en plus leurs pratiques vers les aspects formels de leur discipline et qui questionnent les limites de l'art. Qui plus est, ces courants ont inventé de nouveaux types d'œuvres pour lesquels les notions antérieures comme la beauté ne sont plus très pertinentes. C'est pour cela qu'on en est venu à parler de la plasticité des œuvres, une considération n'ayant que peu de lien avec le modelage. Le terme art plastique est ainsi porteur d'une contradiction entre son origine et son usage ultérieur. Apparu à une époque où son contenu se limitait à une liste relativement claire et fermée de métiers bien définis par de longues traditions, mettant en jeu la matière et l'habileté manuelle, comme la peinture ou la sculpture, il a ensuite inclus de plus en plus de pratiques, de plus en plus éloignées de celles qui avaient servi à le définir. Photographies, vidéos, performances, collages, ready-made, œuvres conceptuelles et tant d'autres choses encore sont régulièrement désignées par un terme qui n'était pas pensé pour elle au départ et qui a vu sa signification s'étendre par accumulation. C'est bien entendu l'usage qui a déterminé cela. De nouveaux types d'œuvres et de pratiques sont entrées dans la catégorie art plastique au fur et à mesure, par référence à des productions antérieures ou parce qu'elles étaient le fruit d'un artiste appartenant déjà à ce domaine ou bien encore parce qu'elles ont été présentées dans des lieux où d'habitude se trouvaient des peintures et des sculptures. Mais bien entendu, sans qu'elles aient été différentes du point de vue de leur forme, certaines de ces œuvres auraient sans doute pu être classées dans le cinéma, la danse, le théâtre ou la poésie s'ils étaient d'abord apparus dans d'autres contextes ou si leur producteur s'était davantage senti cinéaste ou danseur que plasticien. Ainsi, le périmètre de la catégorie art plastique sera peut-être amené à s'étendre encore pour inclure de nouvelles choses. La notion d'art plastique est d'une certaine façon tout aussi plastique que son nom l'indique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?